... ... ... ... ... Nous espérons que dans un bref délai, dans les années à venir, on puisse atteindre une vitesse de croisière intéressante pour le Moussel. Et elle ne sera atteinte que quand on aura des projets concrets et durables dans cette région. D'accord. Sinon, quels sont les moments phares de sa 13ème édition ? Alors, le thème phare, d'abord, c'est l'Afrique. Par le retour du Maroc à l'Union africaine et par le discours historique de Sa Majesté à Dakar, le discours de France, il était naturel que ce soit l'Afrique, les pays autres, etc. Donc, l'Afrique, les ambassadeurs africains accrédités ici au Royaume, sont tous arrivés ce matin. En plus, c'est tout à fait logique, l'Espagne et la France, qui sont nos partenaires privilégiés. Donc, en plus du volet culturel, vous avez organisé la deuxième conférence d'investissement. Quel est le bilan de la première à la deuxième conférence ? Qu'est-ce que vous attendez de cette conférence ? La première édition de l'année dernière, de cette conférence, c'était de faire découvrir un petit peu la région. et on n'avait pas de projet concret. Cette année, qui est la deuxième, on s'est concentré pendant l'année à préparer des dossiers, des dossiers concrets, pour pouvoir présenter à ces investisseurs qui sont venus encore une fois très nombreux. Beaucoup d'Espagnols, beaucoup de Français, on a des investisseurs de la Nouvelle-Calédonie, beaucoup d'Africains, tous très intéressés par cette merveilleuse région qui est Tantan. Et j'espère que nous allons sortir avec du concret. Et pour les B2B, combien est-ce qu'il y a de rendez-vous ? Est-ce qu'on peut avoir une question ? On ne sait pas encore, parce que là, on est en train de terminer le panel, dans la grande salle. Et je pense qu'à partir de là, on verra les gens qui sont intéressés par quel secteur. Agriculture, tourisme, énergie renouvelable, et tout. Merci beaucoup.